J'ai lu quelque part que tu avais interviewé un jeune sans-abri avec son chef. Oui, c'est ça. En fait, c'était assez drôle. Il y avait plein de coïncidences dans ce livre-là. Parce que quand... J'étais presque prête à écrire, mais il me manquait des infos sur c'est quoi de vivre dans la rue. Je m'étais dit que je allais passer une nuit dehors. Mais je trouve ça un peu artificiel de dire que je vais aller dormir la nuit dehors, mais je peux rentrer chez nous, prendre une douche. Ce n'est pas la vraie vie. Je me suis dit que je vais essayer de parler à des itinérants. Puis il y en avait un juste à côté de moi avec le même chien que j'avais dans l'idée, un pitbull, évidemment. Puis je lui ai demandé si je pouvais lui poser des questions. C'est drôle parce que j'avais déjà toute mon histoire en tête. J'avais mon prénom qui s'appelait Mathieu. Puis mon itinérant, mon vrai itinérant, il s'appelait Mathieu. Il venait de Joliette aussi parce que dans ma tête, Mathieu vient de Joliette. Puis il a un peu la même histoire que le mien. Donc j'ai trouvé que c'était assez drôle d'Adam. Oui, vraiment un drôle d'Adam. Après, ce n'est pas son histoire à lui que j'ai racontée. C'est juste à ce moment-là que c'est juste ça les similitudes. Ils n'ont pas du tout eu la même vie. L'étincelle pour écrire là-dessus parce que c'est quand même un sujet douloureux. D'où ça devient cette envie-là de parler? Je sais qu'on t'a déjà posé la question des mal-aimés. Pourquoi tu t'intéresses au mal-aimé? Je pense que c'est un rapport avec mon histoire, peut-être mon histoire de vie, ma psychologie à moi. Peut-être que je parle pour les gens qui n'ont pas de voix parce qu'aujourd'hui je peux. C'est peut-être ça. C'est vraiment ça qui m'allume. C'est ça qui m'intéresse. Les histoires qui m'intéressent, c'est les histoires de gens en marge. Et souvent avec une vision qui est différente de celle qu'on a en général. C'est ça que je veux raconter parce que je ne veux pas raconter une histoire qui a déjà été racontée mille fois aussi non plus. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Et puis, la courte échelle? Quelques mots là-dessus, on vit la même affaire. Oui, c'est ça. La courte échelle. C'est ça. Moi, je vis ça comme une agression de ne pas pouvoir récupérer mes droits de mon œuvre. Je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. C'est Kafka, cette situation. Je n'arrive pas à croire en plus que... C'est sûr que moi, ils ne me doivent pas tant d'argent que ça. Donc ce n'est pas un problème pour moi. C'est plus une question de principe. Je comprends que pour quelqu'un comme Christine Brouillette, à qui ils doivent 65 000 piastres, c'est un problème d'argent. Mais quand la ministre, Hélène David, dit « Je vais faire en sorte que les auteurs récupèrent leur argent », moi, je m'en sacre. Je veux mon bébé. C'est ça que je veux récupérer. Pas mon argent. Si, par la bande, oui. Mais je veux dire, pour moi, le plus important, c'est mon œuvre. C'est là où j'en suis. Je pense qu'on est pas mal tous dans la même situation. Oui. T'es-tu confiante sur la littérature? Pas le livre comme tel. Moi, je me dis... Ça va continuer. Mais la littérature comme telle, es-tu confiante? Je suis super confiante. Je suis de plus en plus. Juste parce qu'avec Éopir, on se mariera. Je suis allée dans... J'étais sur le prix des collégiens. Donc, j'ai pu aller dans des cégeps, dans des écoles. Puis là, je me suis fait des connaissances. Ce qui fait que j'y retourne. Là, je m'en vais à Rouen. J'adore l'Abitibi. Puis là, j'y retourne. Et je parle avec des jeunes. Puis quand tu parles avec des jeunes, quand tu vas dans les écoles et que tu vois que si tu réussis à aller les chercher par une histoire, à quel point ils sont réceptifs, tu ne peux pas t'inquiéter pour la littérature. Il y a toujours du monde qui va en lire, je pense, si tu vas aller chercher comme il faut. Pour parler de Survive, Survive, dans quel état vous étiez quand vous l'avez écrit? Parce que moi, il y a un sentiment qui ressort beaucoup de ce livre-là. C'est comme si vos personnages, enfin, ils avaient droit à un petit moment de répit, un petit moment de bonheur. Mais que c'est tellement dur à atteindre. Il y a tellement d'embûches intérieures et extérieures. La première idée que j'avais eue, c'était, au début, le roman s'appelait « Une éclaircie, une éclaircie », avec des points d'exclamation. Parce que je voulais, non pas leur donner nécessairement des moments de joie, là, mais je voulais leur donner des plages d'un petit peu plus calme. Et même, dans le cas de Victoire, au contraire, un moment de colère auquel on ne s'attend pas du tout, mais des moments de libération. Le petit titre qui découvre la sexualité et la sensualité à 60 ans. Tu sais, des moments comme ça, pré, ce qu'on sent qui va venir plus tard. Donc, dans quel état j'étais, moi, ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas dans un état particulier. Je suis toujours dans le même état de... C'est très narcissique, mais de m'étonner moi-même, chaque matin. Je veux dire, quand je finis de travailler le matin, ça se place bien dans la conversation. Je vais me jeter dans ma piscine pour me reposer un peu. Et je viens faire mes corrections. Et quand je me jette dans ma piscine, ça veut dire que j'ai fini le gros du travail de la journée, que je suis fier de moi, quitte à me trouver mauvais après, puis à changer des millions de choses, mais l'espèce de travail accompli. En fait, vos personnages travaillent beaucoup sur « je ne le mérite pas ». Je trouvais que ça revenait souvent. Ça, c'est le défatisme des deux familles dont je proviens, ou des quatre familles, en fait. Oui, l'espèce de « pas mériter ». Mais ça, c'est très québécois. Oui, c'est ça que j'allais dire. On s'est tellement fait dire qu'on ne valait rien qu'on a fini par le croire. Oui, oui. Tu sais, hier encore, il y a une dame qui n'a pas voulu comprendre. Elle est venue me demander comment il faisait pour traduire mes pièces dans d'autres langues. Puis j'ai essayé de lui expliquer que dans d'autres langues, tous les écrivains y perdent. Les écrivains doivent être meilleurs dans leur langue que Marcel Pagnol en anglais. Il n'a plus son accent marseillais, tout ça. Puis on a tellement été habitués à se faire dire qu'on ne vaut rien qu'elle ne voulait pas croire que du québécois traduit en anglais, les gens pourraient comprendre ces personnages-là. Parce qu'elle était comme complètement bloquée là-dessus en disant, mais oui, mais le joueur, je disais, mais oui, mais le français de Marcel Pagnol, l'américain de Tennessee Williams, ils disparaissent en traduction. Mais nous, comme on n'a pas été habitués à être traduits, on a encore de la difficulté à croire qu'une pièce de théâtre, un Michel Marcouchard, par exemple, peut faire le tour du monde et être compris partout dans le monde. C'est quoi votre rapport avec les librairies? Bien, j'ai toujours été un coureur de librairie. J'ai toujours été... J'ai accepté très tôt de dépenser de l'argent pour acheter des livres. Quand j'étais enfant, évidemment, j'étais abonné à la bibliothèque municipale quand j'ai eu 16 ans, jusqu'à ce que je commençais à travailler. Mais quand j'ai commencé à travailler, je faisais un gros 58 piastres par semaine, je pense, ce qui n'était quand même pas pire à l'époque. J'ai tout de suite décidé de consacrer une partie de cet argent-là à l'achat de livres, ce qui fait que je me suis mis à vraiment fréquenter des librairies au début de la vingtaine. Et j'ai aimé l'atmosphère et j'ai aimé les gens qui vendent des livres. C'est des gens très particuliers et discutant avec des gens dont le métier, dont la spécialité et qui peuvent te conseiller, qui peuvent te conseiller, te suggérer en tout cas quoi lire. Parce que quand tu es jeune, tu commences à lire, tu veux tout lire, tu veux tout acheter, tu veux acheter tout avec l'assiette et toutes les nouveautés. Puis tu as tendance à surtout acheter des nouveautés. Puis ces gens-là, c'est aussi leur métier de te dire, de faire attention, tout n'est pas bon à lire. Et ça m'a beaucoup aidé dans... C'est sûr que quand tu es jeune, tu lis n'importe quoi, tu absorbes n'importe quoi. Mais à un moment donné, il faut que tu, comme au cinéma, comme au théâtre, il faut que tu raffines tes goûts. Il faut que tu fasses des choix. Et il ne faut pas que tu te chètes toujours en parachute à cause d'une belle couverture ou d'un titre que tu trouves beau. Il faut que tu te connaisses toi-même assez pour savoir vers quoi tu devrais te diriger. Et c'est à ça que servent les livres-là. Est-ce que vous avez une crainte par rapport à l'avenir de la littérature? On a toujours une crainte. Je pense que vous alliez parler des livres. On dit toujours que les livres sont en danger. Bien oui, les livres sont en danger depuis toujours, puis finissent toujours par s'en sortir. On passe à travers des périodes difficiles, surtout à cause de gouvernements imbéciles qui ne veulent pas comprendre que la culture est importante. C'est surtout ça qui nous mine, en fait, parce que c'est décourageant de voir que les uns après les autres, les gouvernements considèrent que, ou le livre ou n'importe quoi, c'est juste pour amuser le monde, alors que c'est de la culture. Par quoi est-ce que le Québec est connu à l'extérieur? Premièrement, par sa culture. Alors, pourquoi on n'a pas encore? On est 7 millions, 8 millions. On n'est pas assez de monde pour faire vivre une culture. Alors, c'est absolument important que les gouvernements aident cette culture-là et cesse de suggérer aux gens que les artistes, c'est juste des paresseux qui vivent au crochet de la société. Ce n'est pas vrai. Les gens que j'ai le plus vu travailler, allez voir des gens qui font un film, vous allez voir c'est quoi du monde qui travaille à partir de 4 heures le matin jusqu'à 3 heures le lendemain matin, puis qui recommence une heure plus tard. Les artistes sont des gens qui travaillent énormément. Ce n'est pas parce qu'il y a sûrement 2-3 paresseux parmi nous, c'est bien évident, mais de toujours donner ce message-là, ça nous mine, nous autres. On disait souvent que 50 % des couples se séparent. Mais je me disais, oui, mais ceux qui ne se séparent pas, comment ils vivent? Comment ils arrivent, eux, à rester ensemble? Et les trois livres sont venus de là. Alors, c'est que j'ai marqué, bon, comment les jeunes qui, maintenant, c'est difficile, ils ont beaucoup de choix, ils n'arrivent pas à se brancher, ils veulent tout, 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 comme dans la chanson de Rianne Moffat. Alors, j'ai commencé à des personnages, et puis je me suis attachée à mes personnages, je les aimais beaucoup, puis j'ai continué un deuxième, puis le troisième. Il n'y en aura pas d'autres, par exemple. Donc, il faut que ça finisse, là, quand même. Mais là, en plus, je ne vous dirai pas comment ça finit, mais chacun trouve pas mal une solution. Oui, mais on sent que, quand même, ça va continuer, les problèmes. Et un couple, c'est extraordinaire. C'est deux étrangers qui se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment et qui pensent que l'amour va résoudre tous les problèmes, ce qui est complètement faux. complètement faux. Alors, ce n'est pas vrai, les contes de fées, ils se marièrent et furent heureux. Ah non, non, en effet. Non, ils se marièrent et les problèmes commencèrent. Et en plus, ce qui est intéressant, justement, moi, dans les contes de fées, ils se marièrent et élevés curheureux. Moi, je me disais tout le temps, même petit, je disais, oui, mais après, c'est là. C'est là que... Oui, et c'est normal que ce soit difficile parce qu'on vient, on n'a pas été élevés par les mêmes parents, on n'a pas le même passé, on n'a pas le même terrain. Chacun a, bon, toutes ses bébites et ses non-bébites. Puis on met ça ensemble et on dit, ça va marcher. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Alors, bon, et c'est ça que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé mes personnages. Puis cet été, j'étais à la campagne, puis j'écrivais parce que j'écris beaucoup à la campagne. Et puis, je me dis, oh, je vais m'ennuyer de ça. Oh, je vais m'ennuyer de ça. Je suis folle d'arrêter. Mais j'ai arrêté quand même parce qu'il faut arrêter quand c'est bon. Vous avez une énergie vitale spectaculaire que vous êtes passée à travers une vie énorme, énorme. Wow. Longue. Comment? Longue. Et réaliser plein de choses. Puis encore, on sent de l'énergie chez vous. Vous faites encore plein d'affaires. Vous écrivez. Mais c'est pour ça que j'ai de l'énergie. Mais OK. Laisse-moi à la maison, assis dans ma chaise, regarder la télévision. Ce n'est pas que la télévision est mauvaise, mais tu ne fais rien. Tu n'as pas de projet. C'est ne plus avoir de projet qui fait vieillir. En fait, ma question pour en venir à tout ça, c'était, est-ce que vous avez peur de mourir? Non, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir du tout. Ça ne me tente pas de mourir. Ce n'est pas la même chose. Ça ne me tente pas d'arrêter de vivre, d'arrêter d'être ici avec toi, d'arrêter de retourner à la maison, puis de souper, puis de... Ça ne me tente pas d'arrêter. Moi, ne plus être là. Clairon, dont je te parlais tantôt, elle est morte il y a cinq ans à peu près. Tu sais, je me disais, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle n'existe plus. Et moi, je ne suis pas croyante, alors je ne crois pas qu'on va ni en une vie nouvelle ou en n'importe quoi. Je n'ai que la vie. Alors, si je ne la vis pas avec du plaisir et du bonheur, bien, ça ne vaut pas le coup. Alors, moi, je n'ai pas peur de mourir. Ce que... Tu sais, la peur de toutes les femmes, en tout cas, et qui vivent plus vieilles que les hommes, pas de ma faute, là. C'est arrangé de même. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. On a des choses positives. Je suis pour rien, là. Mais les femmes qui ont peur de mourir, elles vont se faire du mal pour une chose qui va se faire de toute façon. On n'a pas de contrôle. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et c'est peut-être fatigant, le fait que tu as eu du contrôle toute ta vie, sur ta vie, puis là, tu n'as pas de contrôle comment tu vas mourir. Allez-vous souvent dans la librairie, vous? Moi, je suis abonnée à une bibliothèque. Je vais dans les librairies et j'en prends des livres et j'en achète beaucoup. Alors, imagine-toi, moi, les livres, ça fait partie de ma vie. Très important.